Démath Lénalouarn, quelle est votre mission concernant le breton et le galop au sein du conseil régional ? Eh bien, il y a donc depuis 2004 une politique linguistique qui a été mise en place avec des bases solides. Et donc, je suis maintenant dans la mission de renforcer cette politique linguistique et de la développer au maximum sur le territoire breton et même sur les cinq départements de la Bretagne historique. D'accord. Et quelles sont les nouvelles orientations de la politique linguistique du conseil régional ? Justement, la politique linguistique pour ce mandat-ci met le point fort sur la formation. Nous manquons de locuteurs dans les deux langues et donc nous devons faire un maximum pour aider ceux qui font une demande par rapport à cet enseignement, que ce soit de la crèche jusqu'à l'adulte, en passant évidemment par les écoles, les filières bilingues, puisqu'il y a trois filières, Diwan, Duyez et Diune, qui sont donc des filières publiques, privées ou immersives. Et aussi l'initiation, puisqu'il y a de l'initiation qui est faite dans des écoles dites monolingues, dans le Finistère. Et nous aimerions étendre donc cet enseignement ou cette initiation sur les autres départements de Bretagne. Justement, puisque vous parlez des différentes filières et des différentes écoles, est-ce que vous pourriez nous dire la distinction qu'il y a entre Diwan, Duyez et Diune ? Eh bien, d'abord, la naissance de Diwan est juste au moment de la charte qu'avait mis en place Valéry Giscard d'Estaing pour aider le monde culturel breton. Les écoles Diwan sont nées en 77-78. Ce sont donc des classes immersives des écoles à part entière en langue bretonne. Elles sont nées sous un statut associatif au début, de par la volonté de parents d'élèves, qui voulaient donc avoir un enseignement en langue bretonne pour leurs enfants. Et au fur et à mesure, le français est acquis aussi en lecture et écriture, et ensuite l'anglais en collège. Cette filière est 100% langue bretonne, de la maternelle jusqu'au bac. Et ensuite, chacun fait le métier qu'il a choisi ou les études qu'il a choisi, ou elle a choisi. Mais ça, c'est la filière immersive qui est née la première. Quelques années après, l'éducation nationale, de par le fait qu'il y avait des demandes dans des écoles publiques, ont décidé donc de donner à des parents d'élèves l'autorisation d'ouvrir des classes publiques bilingues. Donc, ce sont des classes, à partir de la maternelle aussi, qui sont ouvertes. Et là, il y a la parité horaire de l'enseignement, moitié breton, moitié français. Voilà, et ça c'est public, donc c'est arrivé 7 ou 8 ans après. Et ça fonctionne. Et ensuite, donc, sont arrivées les écoles privées, où il y a eu aussi une demande de parents d'élèves. Donc, ils se réunissent souvent en association. Et il y a eu donc la création de Diyune. Et ces classes privées fonctionnent exactement comme dans le public, à parité horaire. Et les instituteurs, bien évidemment, sont bilingues. Combien reste-t-il de locuteurs natifs, de gens qui ont appris le breton par leurs parents ? Oui, alors d'après les dernières estimations, parce que c'est estimation, parce que vous savez bien qu'en France, il n'y a aucun recensement où est stipulé quelle langue parlez-vous à la maison ou quelle langue parlez-vous dans votre travail. Ce qui fait que c'est toujours des estimations, mais au plus proche, c'est dans les 210 000 locuteurs en l'an 2008. Voilà, donc comme nous avons environ 10 000 retenants de naissance qui décèdent par an, cela fait quand même un énorme trou chaque année qu'il faudrait remplir à nouveau. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc on peut s'estimer à 180 000 peut-être en ce moment. Et nous espérons ne pas descendre sous la barre des 110 000, 120 000. Voilà. Mais nous formons des enfants en langue bretonne. Il y a 14 000 enfants qui sont scolarisés en 2011, ce qui est un bon chiffre par rapport aux années précédentes où il y avait eu un ralentissement. Là, l'ouverture de classe donc se réactive un peu, grâce au travail de l'Office public d'ailleurs. Et autrement, par rapport aux adultes, nous avons environ 5 000 adultes qui apprennent le breton ou en cours du soir ou alors en système de 35 heures ou cours accélérés, c'est-à-dire en 6 mois. Que faites-vous pour rendre la langue bretonne plus vivante qu'elle ne l'est, pas seulement apprise comme une langue morte ? Comment l'introduisez-vous dans la vie la plus courante ? Oui. Alors d'abord, il faut savoir qu'à partir du moment où les enfants sont en filière bilingue, dites bilingues ou immersives, la langue est quand même perçue comme une langue vivante puisque la langue participe même dans leurs activités autres que le scolaire même. Il y a des centres aérés qui sont créés par les parents, souvent, ou à leur initiative du moins, et qui sont aidés ensuite par la région. Il y a le monde de l'audiovisuel qui s'est développé autour de la langue bretonne et qui donc ont créé des dessins animés, ont fait des doublages de films. Il y a comme en France 3 qui a fait un portail maintenant sur la langue bretonne et tout ce qui est produit en langue bretonne. Il y a plein d'exemples comme ça qui font que les enfants peuvent utiliser la langue bretonne hors scolaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a maintenant un établissement public depuis un an qui était avant sous statut associatif. L'office de la langue bretonne est devenu office public de la langue bretonne et travaille donc pour l'installation de la langue bretonne dans la vie publique. Ils passent donc des contrats avec les communes. Les communes peuvent signer une charte, ça s'appelle la charte de la langue bretonne. Il y a d'abrisons en ec. Et par là, cette charte, ils mettent en place des actions de 5 à 32. Et après, ils passent des labels pour augmenter donc les actions qu'ils mettent en place dans leur commune. Pour revenir aux médias, par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme support qui véhicule la langue entre les revues, les radios, la télévision ? Alors pour les revues, il y a beaucoup de revues littéraires. Celles-ci, elles sont aidées par la région Bretagne. Mais les journaux, tels que magazines ou journaux hebdo, ceux-là doivent se débrouiller tout seuls puisqu'ils ne sont pas pris en compte en tant qu'édition. Il faut que ce soit littéraire, mais existe. Il y a donc le magazine Bréman, qui est un mensuel qui sort depuis 1980, régulièrement tous les mois. Donc chapeau quand même à l'équipe. Il y a beaucoup de bénévoles évidemment qui y travaillent pour pouvoir justement y arriver. Vous avez le journal IA, et là c'est un hebdo, qui donne des nouvelles, surtout de Bretagne, en breton. Et ça, c'est une bonne chose aussi. Et autrement, tout ce qui est littéraire, vous en avez environ une dizaine de petites revues littéraires en breton. Pour ce qui est de la télévision, vous avez France 3, bien évidemment, public. Alors là, il y a un renouveau par rapport à la réactualisation peut-être des émissions le dimanche. Il n'y a pas beaucoup plus de temps, mais il y a un côté moderne qui est présenté pour attirer évidemment la jeunesse vers cette télévision. Et ils peuvent la regarder aussi évidemment sur Internet. Et autrement, vous avez donc les télévisions locales maintenant, qui font partie de l'union régionale de production, et ont une partie à produire en langue bretonne aussi. Il y a à Brest, à Vannes, à Rennes, Nantes a demandé aussi d'adhérer à certaines émissions qui sont données, ou à voir des dessins animés, ou des petits programmes enfants, pour pouvoir aussi le diffuser sur leur antenne, pour les britophones de Loire-Atlantique. Parce qu'il faut savoir que la Loire-Atlantique est exclue de France 3, Bretagne, et hélas, et donc ils doivent toujours accéder par Internet aux émissions en langue bretonne. Donc c'est un peu dur, et nous espérons qu'un jour, ce gros problème sera résolu. Vous avez aussi donc la Web TV, et la Web TV, c'est Lionel Bujornik qui l'a créée, et il y a une véritable télévision, mais sur le web. Et là, il produit tous les jours des émissions en langue bretonne, qui sont accessibles par tout le monde, et il y a des créneaux horaires pour enfants, adolescents et adultes. Voilà, c'est à peu près le tour d'horizon. Et les sites Internet aussi ? Et les sites Internet, bien évidemment. Alors les sites Internet, là, il y en a à foison, je crois. Certains sont meilleurs producteurs que d'autres, mais c'est vrai que si vous ouvrez la porte sur tous les sites Internet, vous voyez que vous avez quand même de quoi faire. Beaucoup sont évidemment des gens qui ont mis ça en place de façon militante ou bénévole, et bénévole aussi. Et donc, mais je pense que plus on aura donc de lieux où on peut diffuser la langue bretonne, bien évidemment, mieux ce sera pour tous les britophones du XXIe siècle. Justement, en parlant de tous les lieux, quelles sont les autres actions, par exemple, pour ce qui est de la signalétique, pour ce qui est des espaces publics, par exemple pour les annonces aussi dans le train ? Qu'est-ce qui est en cours ? Alors, oui, ça c'est sûr qu'il y a un gros travail à faire encore, mais qui est bien entamé depuis deux ans, enfin presque deux ans que nous sommes donc en train de travailler au service langue de Bretagne avec les autres services. C'est vrai que le fait de travailler en réseau interne à la région Bretagne et avec le vice-président au transport, il y a déjà un acquis, c'est que toute gare nouvelle aura maintenant une signalétique bilingue. Pour ce qui est à l'intérieur des trains, ça c'est autre chose, c'est encore un travail à faire, il est dans les tuyaux, mais bon, il faut travailler quand même avec la direction de la SNCF, ce qui n'est pas toujours, bon, c'est pas que ce n'est pas évident, mais c'est toujours très long. Tout le côté administratif est très lent, mais il y a une assurance, c'est que nous avançons. C'est aussi les gares, mais c'est aussi les ports, puisque les ports sont sous la responsabilité de la région Bretagne et les lycées. Donc, tout ce qui est signalétique des lycées ou des gros structures, à partir du moment où on les rénove ou on les construit, la signalétique bilingue se fera d'une façon naturelle. L'Office public de la langue Bretonne travaille sur cinq services, mais même un sixième et même un septième, qui n'existent pas encore comme ça de façon concrète, mais dans lesquels les techniciens de l'Office doivent travailler, c'est les nouvelles technologies, et tout ce qui est aussi édition. Mais pour l'instant, nous avons un service, évidemment, qui est très, très demandé, c'est la traduction et l'interprétariat, puisque c'est la base. Ensuite, vous avez le développement, puisque la langue bretonne, pour perdurer, doit se développer dans tous les secteurs de la vie publique, et privé même. Vous avez l'observatoire de la langue, c'est là où l'on trouve, donc, sur tous les domaines, où est arrivée la langue bretonne et où est l'urgence, et y travailler. Vous avez, donc, la terminologie, parce qu'une langue ne peut vivre seulement si elle a un centre de terminologie. Donc, nous avons des experts, là, ce n'est pas n'importe qui qui travaille, nous avons un conseil scientifique, mais nous avons aussi les techniciens qui ont les diplômes requis pour travailler en langue bretonne, et même, ils connaissent souvent d'autres langues, puisque autrement, c'est assez difficile, dont le latin, le grec, et des langues celtiques aussi. Vous avez aussi, donc, tout ce qui concerne le patrimoine linguistique, et là, c'est le collectage, et nous avons plusieurs personnes qui travaillent depuis 12 ans, depuis que l'office existe, et donc, vont collecter tout le vocabulaire qui serait presque à l'abandon, et aussi, tout ce qui concerne les lieux dits, la toponymie, etc. Donc, c'est un travail, quand même, assez conséquent, de longue haleine, nous avons 23 employés à ce jour, si on avait 50, il y aurait encore beaucoup de travail, vous voyez. Mais au moins, on travaille sur les 5 départements, et vous avez une antenne sur chaque département pour être au plus près des communes, au plus près des collectivités locales, mais aussi au plus près de la demande sociale. J'ai lu que l'UNESCO avait classé le breton comme sérieusement en danger, ce qui, a priori, ne paraît pas évident, puisqu'il y a une relance de la langue bretonne, on a l'impression qu'effectivement, beaucoup de choses sont faites pour la langue bretonne. Et pourtant, suivant quels critères, c'est déterminé en danger. J'imagine que ça vient aussi du nombre de locuteurs natifs qui sont en train de disparaître. Mais est-ce que le breton est en danger ou est-ce qu'il est en train de renaître ? Le breton est en train de renaître et de perdurer. Ça dépend des personnes, puisque renaître, c'est par rapport à toutes les personnes qui deviennent britophones par l'apprentissage, les enfants par l'école, les adultes par les cours du soir ou les stages intensifs. Mais c'est vrai qu'une langue est en danger, dit l'UNESCO, à partir du moment où elle descend sous la barre des 80 000 locuteurs. Parce qu'il faut quand même un environnement, il faut une vie publique pour qu'une langue vive. Si elle reste confidentielle, petit à petit, elle s'efface, vu qu'elle n'a pas de vie à l'extérieur. Donc, il faut pallier à tous ces manques. Autrefois, en 1910, vous aviez, pour ainsi dire, 1 300 000 locuteurs pour 3 millions d'habitants sur les 5 départements. Et là, vous vous retrouvez avec 200 000 locuteurs sur les 5 départements et un peu éparpillés sur le territoire. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais à l'heure de l'Europe et face à la mondialisation, est-ce que ce ne serait pas plutôt nécessaire d'apprendre l'anglais, voire l'allemand ? Ça ne me poche pas d'apprendre l'anglais et l'allemand à l'école. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on révise un peu, surtout en France, la façon d'enseigner les langues dites vivantes. Parce que je sais que de notre génération, l'anglais ou l'allemand ou l'italien ou l'espagnol que nous avons appris, ce n'est pas l'école qu'on a pratiquée. Mais c'est en allant dans les pays en immersion. Donc, il n'y a aucune concurrence avec les autres langues. Pratiquer deux langues tout petits ou même trois langues, c'est quelque chose d'enrichissant. C'est une ouverture vers les autres. Et c'est aussi une façon de penser, une façon d'être. Et le fait que les enfants soient scolarisés, par exemple en langue bretonne, pour toutes les filières bilingues, ils ont un vécu différent d'un enfant monolingue qui a l'esprit structuré d'une façon unique. et ça, c'est un gros problème, je pense, quand on voit les autres pays d'Europe ou même du monde, comment un enfant a l'acquis de deux ou trois langues presque dès la naissance, on a là un retard abominable d'un siècle sur les autres, ne serait-ce que pays d'Europe. Il y a une chose qui est curieuse, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ne parlent pas breton et qui inscrivent leurs enfants aux écoles d'Iwan, par exemple. Vous avez maintenant la grande majorité des parents qui inscrivent leurs enfants à Diwan ou même dans les autres filières qui ne pratiquent pas du tout la langue. Certains s'y essayent, quand même, à prendre des cours du soir, par exemple, ou même des cours intensifs ou essayent de prendre six mois en SIF, en Fongé-SIF, ou même s'ils sont demandeurs d'emploi, en profitent pour apprendre la langue bretonne en six mois, puisque la région Bretagne prend en charge les frais d'enseignement pour ces six mois, 840 heures de cours, ce n'est pas négligeable et ils ont des bonnes bases de langue à partir de ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il y a une demande parce que, justement, je pense que ces parents-là ou leurs parents ou les grands-parents ont été coupés de la langue, frustrés de cette langue qui existait dans leur famille. Et ceux qui arrivent en Bretagne, par exemple, adoptent très facilement le fait que leurs enfants apprennent le breton en plus souvent de leur langue à eux ou alors qu'ils viennent d'une autre région de France et découvrent la langue bretonne avec beaucoup de plaisir. Et donc, donnent cet acquis complémentaire à l'enfant qui ne peut être qu'enrichi de cette expérience. J'ai même vu que pour ceux qui apprenaient la langue bretonne justement en six mois, ils pouvaient y avoir des débouchés. Oui. Il y a maintenant en 2012 1 200 emplois plein temps en langue bretonne dans les entreprises diverses, surtout l'enseignement, bien évidemment, pour les trois quarts. Mais il y a aussi l'audiovisuel, l'édition, les hôpitaux, le service aux personnes âgées ou les crèches. Nous manquons de personnes qualifiées qui parlent le breton pour les crèches, par exemple. Nous avons eu deux ouvertures de crèches immersives à l'exemple de Diwan à Vannes. Eh bien, il a fallu former la directrice à la langue bretonne avant qu'elle ne soit embauchée. Et elle parle maintenant bien le breton. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on arrive à avoir des personnes qualifiées qui se mettent à apprendre le breton pour les mettre sur des postes qui restent vacants autrement. D'accord. Qu'en est-il, justement, en ce qui concerne la formation et les études ? Qu'en est-il du CAPES de Breton ? Alors, le CAPES de Breton, nous sommes toujours le parent pauvre des CAPES, comme toutes les autres langues régionales, d'ailleurs. Il faudrait avoir 14 ou 15 postes de CAPES par an. Nous en avons deux. C'est très peu. Et du coup, si, par exemple, un enseignant lâche cet enseignement pour aller vers un autre métier, ce poste de CAPES est perdu. Donc là, on a un gros problème. J'ai vu aussi que vous souhaitiez obtenir, en ce qui concerne le conseillerat régional, vous souhaitiez obtenir un CAPES pour le galop aussi. Oui. Disons que le galop, c'est vrai, on me le rappelle souvent, le parent pauvre, mais il ne faut pas penser que c'est dû aux bretons, c'est dû à l'état des choses telles qu'elles sont. Le galop existe. Il était expression galaise avant que je n'arrive. Il est devenu donc reconnu comme langue et le galop est pris en compte. Et les associations de défense du galop ou qui font des actions vers le galop sont aidées à pariter avec comme les associations de langue bretonne. mais pour l'instant, il faut absolument, et ça je le dis et je le répète, qu'il y ait une graphie commune entre toutes les associations et qu'aussi, il y ait une véritable demande sociale à la base. Par exemple, nous, pour les classes publiques, privées ou immersives, il y a une demande sociale de la part des parents. C'est eux qui s'organisent, qui vont voir le maire de la commune, qui vont voir le directeur d'école, qui demandent un rendez-vous à l'inspection académique et tout cela fait boule de neige et il y a après donc concertation et peut-être ouverture d'une classe si la demande sociale est forte, je le dis bien forte, parce qu'autrement, vous pouvez être sûr qu'on vous dira « non, ce n'est pas clair, votre projet, etc. » Et lorsque le projet est vraiment bien mis en place, alors là, s'il y a des freins de la part du rectorat ou de la part d'un inspecteur ou inspectrice d'académie, la région peut réagir et intervenir par un courrier, par exemple, pour dire qu'il est nécessaire d'ouvrir cette classe d'initiation ou bilingue. Il faut savoir qu'Alain de Stivelle a été un sacré coup de projecteur sur la langue bretonne puisqu'il avait chanté à l'Olympin en breton et ça avait enlevé pour beaucoup de jeunes le sabot qu'ils avaient dans la tête comme on peut dire, c'est-à-dire l'interdit. Donc c'est comme ça qu'il y a eu le renouveau de la langue bretonne après il y a eu des militants de la langue bretonne depuis le début du XXe. Il y a eu des écrivains, il y a eu des enseignants qui ont milité pour la langue bretonne et c'est vrai qu'à partir de la loi d'Exxon de 1951 nous n'avions pas évolué beaucoup mais au moins il y avait des personnes qui avaient travaillé sur la langue bretonne sur les grammaires des grammariens donc des écrivains des poètes des chanteurs et là par Alain de Stivelle il y a eu aussi c'était l'époque de mai 68 c'était juste après donc tout était dans la mouvance de la revendication et aussi du militantisme fort et là des centaines et des milliers de jeunes se sont investis dans la langue bretonne il faut savoir qu'il y avait par exemple je donne l'exemple de Scola Mzao parce que j'y suis allée à 17 ans nous étions des centaines à donner de notre temps au moins 7 ou 8 heures par semaine et en plus on devait donner nos semaines de congés pour donner des cours de bretons des stages de bretons évidemment c'était du bénévolat puisqu'on devait même payer nos repas d'ailleurs et tous les frais étaient portés évidemment par chaque militant mais là on a eu des milliers de personnes qui sont venues en cours du soir qui sont devenus eux-mêmes militants et tout était porté par une mouvance qui venait des années avant 40 et ça a été une vague de jeunes bretons qui se sont réappropriés la langue qui sont devenus parents d'élèves eux-mêmes et c'est comme ça que les écoles D1 sont nées et c'est comme ça que la filière bilingue du IES et D1 sont nées ça ne vient pas de nulle part et donc pour revenir un peu au phénomène il y a eu comme Alain Stival qui évidemment n'est pas dépassé mais maintenant il y a pour prendre le relais Nolwenn Leroy oui tout à fait alors Nolwenn Leroy est un phénomène un phénomène comme a été Alain Stival je pense Alain Stival c'est vrai que c'était l'arbre celtique le renouveau de la musique celtique et Nolwenn Leroy c'est la Star Academy mais en langue bretonne et elle a voulu prouver qu'elle était capable de revendiquer son identité et en même temps d'être une vedette à part entière et là elle a gagné le pari et je lui dis chapeau parce que ce n'était pas évident parce que beaucoup de détracteurs disaient bon oh là là elle fait ça pour elle pour pouvoir vendre ses CD et là elle a crevé le plafond d'une parade elle arrive en sixième position après le DJ le plus connu dans le monde et c'est quelque chose de phénoménal et si Alain Stival en est devenu le parrain c'est qu'elle vaut vraiment quelque chose elle a voulu montrer justement qu'elle n'était pas une bécassine puisqu'on l'a traité de bécassine c'est pour ça qu'elle a réagi et que mettre bretonne sur un CD était quelque chose d'avant-garde et le renouveau de la langue et pour finir est-ce que vous êtes optimiste justement pour l'avenir du breton ? je crois je crois moi dans la jeunesse et la région Bretagne d'ailleurs a mis un point aussi phare sur la jeunesse la numérisation sur donc tout ce qui concerne comment l'agriculture mais aussi les langues et là je crois vraiment que la jeunesse du 21ème siècle portera pour moi la langue bretonne et le galop vers un renouveau il faut savoir que pour cela ils doivent être confiants à l'avenir même si comment on est dans une phase très critique et que économiquement on en souffre beaucoup une langue n'a pas besoin plus que ça si vous voulez évidemment pour l'école pour tout ce qui est associatif il y a un besoin de subvention d'aide etc mais s'il y a la volonté derrière on peut réussir et je crois qu'on en est capable qu'on en est capable et je crois qu'on en est capable et je crois